Laetitia Hallyday est d'humeur nostalgique. Ce mardi 5 septembre 2023 aurait marqué les 100 ans de sa grand-mère décédée. Pour lui rendre hommage, elle lui a adressé un magnifique texte sur Instagram, accompagné d'une belle photo souvenir. La vie de Laetitia Hallyday semble être marquée de drames particulièrement tristes. Alors qu'elle vivait une belle idylle aux côtés de la rockstar française Johnny Hallyday, elle a dû affronter sa mort le 5 décembre 2017. La triste nouvelle a été particulièrement fracassante pour la jeune femme, mais aussi pour la France. Un hommage national avait été rendu au chanteur. Mais pour la maman de Jade et Joy, la vie devait continuer. Difficile de retrouver l'amour après l'avoir perdue de façon si brutale. Pourtant, Laetitia Hallyday avait réussi à refaire sa vie. Elle s'était éprise de Jalil Jasper, au point d'évoquer le mariage. Seulement l'idyle a tourné court et ils se sont séparés durant l'été. Dans les colonnes de Voici, nous évoquions les raisons de cette séparation sur fond de jalousie et de possessivité. Jalil est quelqu'un de jaloux, de très possessif, qui a l'habitude de pointer du doigt ce qui ne va pas chez l'autre. Pour Laetitia, qui est toujours dans l'empathie, c'était devenu invivable, nous révèle une source proche du couple. Laetitia Hallyday, perdue dans la nostalgie ? Les mauvaises nouvelles en amènent parfois d'autres. Si Laetitia Hallyday semble profiter au maximum avec ses filles, notamment lors du concert de Beyoncé, elle est en proie à de tristes sentiments. Mardi 5 septembre 2023, si est-il la nostalgie qui a pris place et pour une raison bien particulière, sa grand-mère décédée aurait fêté ses 100 ans. Elle lui a alors écrit quelques mots sur Instagram en accompagnant la publication de photos souvenirs. Joyeux anniversaire ma mame et Odette pour la vie. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je ressente son absence et pourtant je sais qu'elle sera toujours avec moi. Je sens sa présence, elle est en moi et toujours autour de moi. Je garde son cœur dans mon cœur et donne son cœur à mes filles tous les jours. Il n'y avait rien de plus réconfortant que de poser ma tête sur son épaule. Et d'y rester des heures. Aucun remède au deuil n'existe écrit-elle, mais avec le temps ses sentiments deviennent une force de pouvoir créateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501